... Je m'appelle Frédérique Dupré. Pour ce premier travail, je vais vous présenter un bouquet avec de magnifiques fraisias. Dans un premier temps, je vais préparer les magnifiques fraisias. Je vais travailler du fil d'aluminium de chez Oasis. Ce fil d'aluminium est gainé. Je coupe des morceaux de différentes tailles. Ensuite, je vais recouvrir les extrémités, de manière à ce que ce soit plus esthétique, pour qu'à la fin du bouquet, nous ayons un élément attractif à l'œil. J'ai fait plusieurs tailles, des grands, des petits. Ensuite, je vais prendre mes fraisias épanouies, que je vais placer sur ma table en éventail. Je vais vraiment les ranger parfaitement. Je vais donc prendre ensuite mes fils d'aluminium que je vais venir appliquer sur mes tiges. Je vais les fixer avec des serres-câbles, le collier Rilsan. Chaque tige de fraisias devra être attachée sur les fils d'aluminium. Une fois que j'ai fixé la première partie, je retourne mon bouquet et je viens ensuite refaire une deuxième couche. Une fois que tout est fixé, on s'aperçoit que les fraisias sont solidaires. La petite subtilité, je vais apporter des baies de viburnum au niveau des tiges des fraisias. Je vais transpercer la tige. Il faut savoir que toutes les fleurs à bulbe ou à rhizome ne craignent pas cette technique. Nous pouvons percer les tiges, mais en aucun cas le faire sur des roses ou autres végétaux. Ensuite, je vais donc créer mon fameux faisceau pour faire mon bouquet. C'est très simple. Je démarre d'un côté et je range de nouveau mes tiges dans la main. Ensuite, je vais placer mes miscanthus à l'intérieur et je viens les placer sur le dessus de mon bouquet, de manière à ce que mes miscanthus viennent danser sur mes fraisias. On remet bien à l'eau les fraisias. Ensuite, juste une petite précision, nous pouvons bien sûr faire des variantes en boutique avec un peu moins de fraisias, juste 7-8 fraisias, mais sur le même principe. J'espère que ce design vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo avec Flora Factor. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501